La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, voilà un an qu'elle a été créée. Ses missions, exactement, je ne les maîtrise pas, je ne les connais pas. Mais c'est que la structure a été créée il n'y a pas très longtemps. Bien que située à la rue des banques, au plateau, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme une structure financière commerciale, mais plutôt comme un établissement financier ayant pour mission de sécuriser et gérer des ressources longues. Notamment les ressources des professions juridiques, les fonds des notaires, des avocats, des greffiers, etc. Et il y a aussi un certain nombre de ressources qui proviennent notamment des caisses de retraite. Lorsqu'il y a des élections, il y a des cautions à payer, que ce soit les élections municipales, législatives, présidentielles, etc. Ces fonds-là sont désormais déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez aussi des cautions sur les marchés publics, qui aussi peuvent être logées à la Caisse des dépôts et consignations. Et vous avez aussi des cautions, notamment les avances sur consommation au niveau des sociétés de concession publique. Ces fonds-là sont aussi déposés au niveau de la Caisse des dépôts et consignations. De même que les cautions sur les loyers, ce qu'on appelle les avances sur les loyers, devraient pouvoir aussi être logées ici. Mais tout ça, ce sont des questions qui seront traitées progressivement. La Caisse des dépôts et consignations se veut avant tout un instrument de mobilisation des ressources. Avec une hypothèse basse, d'ici 2026, les ressources qui seront mobilisables par la Caisse des dépôts sont évaluées à 812 milliards. Mais il n'est pas impossible que nous allions au-delà de ce chiffre. Pour mieux faire connaître les missions et attributions de cette structure financière publique, il est prévu un vaste programme de communication à l'attention de toutes les couches sociales.